Ah et bien salut à tous c'est Gravone pour ce cinquième épisode sur l'apprentissage du langage Python. Dans la quatrième partie nous avions vu comment créer des listes qui nous permettaient notamment de stocker temporairement plusieurs valeurs au sein d'une même variable. Aujourd'hui je vous propose d'attaquer une toute nouvelle notion dans laquelle on va traiter des boucles. En programmation comme dans la vie tous les jours, on est régulièrement amené à faire des tâches qui vont être répétitives, itératives dans le but d'obtenir un résultat ou d'atteindre un objectif. Pour vous donner un exemple très simple, lorsque vous jouez à un jeu vidéo, vous avez un mécanisme à l'intérieur qui s'appelle la boucle du jeu. C'est tout simplement une tâche qui va se répéter tant qu'une condition est remplie, la condition d'obtenir un certain nombre de points ou alors de ne pas mourir etc etc. Aujourd'hui je vous propose donc de voir les différents types de boucles qui existent et de mettre tout ça en pratique. Pour essayer de bien comprendre on va commencer par un premier exemple. Avant toute chose je vais supprimer le code de la dernière vidéo pour repartir sur de nouvelles bases. Dans un premier temps je vous propose ici d'afficher en console le message suivant, vous êtes le client numéro 1. Donc jusque là aucune difficulté, si je lance le script on a bien dans la console le message en question. Maintenant si je vous demande de faire le même message pour le client numéro 2, 3, 4 et 5 par exemple. Qu'est-ce que vous serez tenté de faire ? De copier cette instruction pour la dupliquer autant de fois que nécessaire et venir simplement remplacer ce qui nous intéresse c'est à dire le numéro du client. Client numéro 3, numéro 4 et enfin le numéro 5. Pareil, une fois de plus si je lance le script j'ai bien l'ensemble des messages qui s'affichent chacun à leur tour. Seulement ce n'est pas totalement juste. En effet en programmation lorsqu'on souhaite répéter plusieurs fois les mêmes instructions dans notre programme, on a vite tendance à vouloir dupliquer le code en question autant de fois que nécessaire. Exactement comme je viens de le faire à ce niveau là. En changeant uniquement ce qui nous intéresse selon le cas. Alors ce qu'on pourrait faire c'est utiliser une boucle qui part de la valeur 1 jusqu'à la valeur 5 et qui pour chacune des valeurs affiche que vous êtes au client numéro 1. Donc pour cela on va utiliser le premier type de boucle, c'est la boucle FOR qui signifie pour une valeur de départ, dans notre cas c'est 1, jusqu'à une valeur d'arrivée, dans notre cas c'est 5. Donc c'est parti pour la création de la boucle. On va commencer par sauter une ligne. Ici on va mettre le petit mot clé FOR pour faire ce fameux pour, vous allez donner un nom à chacune des valeurs qui va passer successivement dans cette boucle qui va être traitée. Donc dans notre cas ce sont des numéros client, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on peut très bien appeler ça num underscore client, petit espace. Et c'est là où tout va se jouer, on va dire depuis quelle liste d'éléments on souhaite faire la boucle. Donc pour cela on va utiliser le mot clé IN qui signifie depuis, range pour faire un intervalle entre les valeurs 1 à 5. 2 points pour commencer la boucle, on saute une ligne et là on va mettre notre fameux print. En mettant comme message, vous êtes le client numéro et ici on va venir injecter le numéro du client. Donc je vais supprimer le code précédent et si maintenant je lance le script, vous allez voir que ça me met bien. Vous avez le client numéro 1, ensuite vous êtes le client numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Et là vous allez me dire, ok Graven c'est bien beau tout ça mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas le cinquième client ? En programmation et dans notre cas précisément, on définit ici la valeur de départ qui est 1 et la valeur d'arrivée qui est 5. Cependant la valeur d'arrivée est exclue. Donc si vous voulez faire les valeurs entre 1 et 5, il va falloir prendre une valeur au-dessus. Donc dans notre cas 6. Donc maintenant je relance le programme et regardez, on a bien le résultat attendu. Donc si vous avez bien compris les enjeux de la boucle, vous verrez que la suite vous paraîtra très simple. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'une boucle c'est donc une série d'instructions. Donc dans notre cas c'était d'afficher un message qui va se répéter tant qu'une condition est remplie. Donc dans notre cas, la condition c'était qu'on ait une valeur qui s'appelle numéro client qui soit inférieure à 6. Bien. Dans le même esprit, on a également un second type de boucle qui s'appelle la boucle for each. Qui signifie en français pour chaque valeur d'une liste donnée. Imaginons que vous souhaitez envoyer un message en console en marquant email envoyé à et l'email en question. Par exemple gravenilvec.com pour le premier message. Ensuite un second message, email envoyé à graven.yt Et enfin un dernier message, email envoyé à contact.graven.yt Vous êtes d'accord avec moi qu'une fois de plus ce code est redondant puisqu'on fait la même base de code qui est d'afficher email envoyé à deux points et d'injecter l'email en question. Donc techniquement ce qu'on pourrait faire pour générer ça différemment, ce serait ici de lister les emails. Pour cela on va faire comme dans la vidéo précédente, on va créer une variable emails qui va stocker les différents emails. Gravenilvec.com en premier lieu. Ensuite graven.yt Et pour finir contact.graven.yt A partir de cette liste, je pourrais maintenant faire que pour chacune des valeurs, j'affiche ce fameux email envoyé à et ici j'insère l'email en question. Donc c'est parti. On va dire que pour chaque email depuis ma liste d'emails, je vais faire un print en mettant email envoyé à deux points. Et ici j'injecterai l'email en question. Donc je vais supprimer le code précédent. Et si maintenant je lance le script, on peut voir que j'ai bien le résultat attendu. Ce qui s'est passé, c'est que ma boucle, elle est venue parcourir l'ensemble de ma liste. Donc elle a commencé par le premier élément, elle l'a récupéré et elle a affiché email envoyé à en l'injectant. Ensuite c'est passé au deuxième élément, email envoyé à graven.yt. Et enfin on a fini par le dernier élément. Donc ça permet de parcourir une liste en récupérant telle ou telle valeur. C'est très pratique. Pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vais rajouter ici deux nouveaux emails que je vais injecter à ce niveau là. Donc le premier gravendev.yahoo.fr Et par exemple stylaxis.free.fr Je relance le script. Et une fois de plus, j'ai bien ici les valeurs attendues. Parfait. Bien, maintenant que vous connaissez ces différents éléments, je vous propose de voir deux outils vraiment très pratiques qui vont vous permettre de contrôler votre boucle en interne. Soit de passer au tour suivant, donc de sauter un tour de boucle, ou alors de pouvoir arrêter une boucle à un moment donné. Avant toute chose, je vais ici créer un petit utilitaire qui va être tout simplement une blacklist. Donc je vais faire ici une variable blacklist qui sera une liste d'emails qui seront interdites. Donc là, je vais commencer par mettre par exemple gravendev.yahoo.fr et pourquoi pas stylaxis.free.fr Maintenant, lorsque je parcours ma liste d'éléments, je vais ici vérifier si l'email que je suis en train de traiter est dans cette blacklist. Dans ces cas-là, je vais afficher un print en mettant email. Ensuite, je vais injecter l'email en question interdit. Envoie impossible. Et je vais injecter à la place des accolades, email en question. Donc si je lance le script, j'ai bien le message qui s'affiche lorsque je rentre dans cette condition. Seulement, ça met quand même email envoyé à. Donc il faudrait ne pas rentrer dans cette instruction. Donc pour cela, on va utiliser le mot clé continue qui va permettre de passer autour de boucle suivant. Donc si maintenant, je lance le script, regardez. Email gravendev.yahoo.fr interdit. Envoie impossible. Donc ça fonctionne parfaitement. Vous avez également à votre disposition un second outil qui s'appelle le break qui va permettre de casser la boucle. C'est-à-dire qu'elle ne va même plus continuer à s'exécuter. Donc si je lance le script, regardez. La première fois que ma boucle est rentrée dans cette condition, elle s'est directement détruite. Donc vous voyez bien que la suite ne s'est pas exécutée. Bien, passons maintenant au troisième et dernier type de boucle de cette vidéo. C'est la fameuse boucle while qui signifie en français tant qu'une condition est vraie. Pour vous donner un exemple très simple, on va partir du cas suivant. On imagine un salarié qui perçoit 1500 euros chaque mois. Donc pour représenter ça, je vais créer une variable qui va s'appeler salary qui va stocker son salaire qui est de 1500 euros. Puisque là, aucune difficulté. C'est ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que ce salarié perçoit un salaire inférieur à 2000 euros, alors il va recevoir une augmentation de 120 euros sur son salaire qui sera cumulable bien entendu. Donc comment va-t-on représenter ça ? Eh bien, la boucle va se répéter tant que le salaire est inférieur à 2000. Donc c'est là où entre en jeu le principe de condition. Donc on va commencer par mettre le mot clé while. Et ici, on va mettre la condition qui est que le salaire doit être inférieur à 2000. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un print en mettant votre salaire actuel est 2. Et on va mettre ici le salaire. Si maintenant je lance le script, ça va me spammer dans la console. Votre salaire actuel est de 1500. Puisque ça se répète tant que la condition est vraie. Étant donné qu'on n'a pas touché à la variable salary, elle restera toujours à 1500. Donc la condition sera toujours vraie. Puisque 1500 est toujours inférieur à 2000. Ce qu'il faudrait faire, c'est simplement ajouter 120 euros au salaire. Et ensuite, j'affiche le résultat. Donc pour ajouter les 120 euros, je vais récupérer la variable salary. Faire plus 120 et réassigner le tout à la variable. Sinon, j'aurais juste le résultat du calcul. Mais moi, je veux vraiment le réaffecter. Sachez qu'il est possible de le écrire différemment en faisant simplement plus égal. C'est une autre manière de l'écrire qu'on a vu également précédemment. Donc si je lance le script, regardez ce que ça va faire. Au départ, j'avais 1500 euros. Donc c'est rentré dans ma boucle puisque c'est inférieur à 2000. On a rajouté 120 euros. Donc on est passé à 1620. Ensuite, on affiche dans la console le message. Donc on a bien votre salaire actuel est de 1620 euros. Donc ça fonctionne parfaitement. Et ensuite, on va re-rentrer dans la boucle. 1620 est toujours inférieur à 2000. Donc on va pouvoir ici rajouter 120 euros au salaire. Donc ce sera 1740. Ensuite, on affiche votre salaire actuel est de 1740 euros. Donc c'est bien le deuxième message. On re-rentre dans la boucle. 1740 est toujours inférieur à 2000. Donc on va rajouter les 120 euros et on va passer ici à 1860. On affiche ensuite votre salaire actuel est de 1860. C'est bien cette troisième ligne. Ensuite, on rentre dans la boucle 1860 est toujours inférieur à 2000. Donc on rajoute encore une fois 120 euros. On passe donc à 1980. On affiche votre salaire actuel est de 1980. Encore une fois, 1980 est inférieur à 2000. Donc on va rajouter 120 euros au salaire. On passe donc à 2100 euros. On affiche votre salaire actuel est de 2100 euros. Donc c'est bien ce dernier message. On re-rentre à nouveau dans la boucle. Et cette fois-ci, le salaire n'est plus inférieur à 2000 puisqu'on est à 2100. Par conséquent, la condition ici n'est plus vraie. La boucle va s'arrêter et ça va exécuter la suite du code. Donc on peut mettre ici par exemple fin du programme. Donc je vais remettre ça à 1500. Et si maintenant je lance le script, on a bien ici les instructions qui se font petit à petit. Et à la fin, fin du programme. Je vais changer la condition en mettant ici par exemple 10000. Et si maintenant je lance le script, regardez, ça fonctionne tout autant. Parfait. Bien. Je vous propose maintenant de prendre un dernier exemple, toujours avec cette boucle wild pour bien s'imprégner de cette notion. On va supprimer le code en question. Et cette fois-ci, on va prendre l'exemple d'un YouTuber qui s'appelle Gravinu. Et qui possède une communauté de 2500 abonnés. Jusque là, aucune difficulté. Il me suffit simplement de créer une variable subscriber count par exemple, qui est égale à 2500. On imagine que Gravinu commence à monter sur YouTube et il gagne 10% d'audience supplémentaire. Donc d'abonnés bien sûr, par mois. Et on souhaite estimer combien aura-t-il d'abonnés après 2 ans, soit bien sûr 24 mois. Donc d'abord, on va devoir intégrer cette histoire de mois qui avance. Donc on va commencer par créer une variable month, qui par défaut est égale à 0 mois. On va rentrer ici dans la boucle while, en mettant la condition qui est que le nombre de mois soit strictement inférieur ou égal à 24. Et ici, on va commencer par augmenter l'audience. Donc pour ça, je vais récupérer le nombre d'abonnés. Et je vais le multiplier par 1,10. Donc ça, c'est le coefficient qui va permettre d'augmenter avec un certain pourcentage une valeur. C'est-à-dire que si par exemple, je souhaite augmenter le nombre d'abonnés de 30%, on va faire 1 plus 30 divisé par 100, ce qui va me donner 1,3. Si je souhaite augmenter de 30% les 2500 abonnés, je vais juste multiplier par 1,3. Ça marche bien sûr dans l'autre sens. Si je souhaite réduire la communauté de 20%, il me suffit de faire 1 moins 20 divisé par 100, ce qui va me donner 0,8. Donc si je multiplie 2500 par 0,8, c'est comme si on avait perdu 20% d'audience pour ce youtubeur. Donc je vais ici réassigner au nombre d'abonnés. Bien sûr, on peut encore une fois de plus simplifier ce mécanisme. Ensuite, on va afficher le nombre d'abonnés. Donc je vais faire ici un print en mettant, vous avez actuellement, si on va injecter la valeur qui correspond au nombre d'abonnés, abonné. Et pour injecter cette valeur, on va faire un coup de format subscriber count, qui va remplacer cette valeur par le nombre d'abonnés actuel. Et très important, on n'oublie pas de passer au mois suivant. Donc pour ça, je vais récupérer le nombre de mois et venir ajouter 1. Sinon, la condition sera toujours vraie. Par conséquent, on va arriver sur des valeurs infinies. C'est parti, je lance le script. On avait 2500 abonnés au départ, la personne augmente de 10% son audience, elle passe à 2550 au bout d'un mois. Ensuite, 3025, 3327, etc. Et au bout de deux ans, elle aura 27 086 abonnés. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc à partir de maintenant, vous avez un aperçu global des différents types de boucles à votre disposition en Python. Bien sûr, chacune a son utilité et il faut savoir juger, doser dans votre cas. Ne vous inquiétez pas, ça se fait en faisant des projets, en faisant des travaux pratiques, etc. Et justement, comme on est à la fin de la vidéo, je vous propose comme d'habitude de faire ici un petit épée. Et aujourd'hui, ce sera un petit jeu du juste prix. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est très simple. On va choisir un nombre entre 1 et min par exemple. Et le joueur va devoir annoncer une valeur comprise entre cet intervalle. Par exemple, elle dit 100. Et on va lui dire c'est plus, c'est moins ou alors c'est trouvé. Donc là, tant que le jeu n'est pas fini, on va demander à l'utilisateur d'entrer un prix. S'il trouve le juste prix, alors on lui met c'est gagné. Sinon, on affiche c'est moins ou c'est plus. Vous aurez bien sûr le corrigé de ce TP en description, ainsi qu'un petit quiz pour vous entraîner sur cette nouvelle notion. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. En tout cas, c'était Graven, ciao à tous et à la prochaine ! Hey hey ! Sous-titrage ST' 501